Musique C'est à nouveau le printemps à Saint-Pourcin, ce mois d'avril 2014. Jean-Marc, dis-nous, ce millésime 2013... On va être sur un millésime qui sera quand même structuré, qui a du fruit, un petit millésime. Quand Jean-Marc vous dit un petit millésime, c'est qu'il y a eu peu de jus dans les vignes, c'est ça ? C'est du 31 hecto-hectares, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est rare. C'est dû à des conditions météo un peu particulières. On a eu une coulure au mois de juin, de la grêle. Malgré qu'on soit sur une année tardive, on a fait de belles vendanges. Et derrière, on a pu faire, je dirais, des belles cuvées. AOC, soit pour sa ronde, revient à la médaille d'or, revient à l'Union des Vignes-Ronds pour sa réserve spéciale. Monsieur le Président, alors ce vin de Saint-Poussin, vous le servez sur quoi ? Vous le buvez avec quoi ? Je le bois avec tout. J'adore un petit blanc le matin avec une pompe au graton, par exemple. Et puis le vin rouge. Moi, j'aime bien le rouge de Saint-Poussin. C'est un vin léger, agréable, frité. L'Union des Vignerons avec les viticulteurs indépendants sont heureux de montrer le fruit de leur travail. Il y a un tel progrès. Donc c'est devenu un vin qui peut être maintenant sur les cartes des grands restaurants. Tout à fait. Laurent, c'est bien de voir des jeunes Vignerons comme toi qui viennent donner un peu de peps à cette appellation. Et alors montre-nous, qu'est-ce que c'est que cette bouteille que tu tiens à la main ? Alors ceci, c'est une bouteille de blanc premier 2013, qui est une médaille de bronze à Paris au concours général. Mais je crois aussi qu'un vin rouge a été pris même un médaille d'or au concours général à Grégole de Paris. Qui est la ficelle. La ficelle. Donc je crois qu'on peut dire aujourd'hui, et le dire haut et fort, que les vins qui sont travaillés par des unions Vignerons, des coopérateurs ou des équipes de Vignerons sont aussi des vins de qualité et qui méritent d'être connus par le grand public. Nous sommes à l'Union des Vignerons de Saint-Pourcin-sur-Sioul. C'est à peu près 80 vignerons. 80 vignerons, ça représente 50 exploitations. La surface du vignoble de Saint-Pourcin, c'est 600 hectares et la cave en travaille 400. Nous sortons à l'instant du concours du printemps de Saint-Pourcin et encore, je crois, de récompenses. Encore carton plein, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Sur les rouges, les blancs ont été récompensés et les méthodes traditionnelles. Sylvain, sur la façon de travailler les cuvées, la façon de faire le vin, vous avez des caractéristiques particulières ? Ce qui est un peu original chez nous, c'est qu'on est ce qu'on appelle une coopérative en apport total. Ça veut dire que les vignerons amènent la totalité de leur récolte chez nous. Donc on connaît nos parcelles, on connaît nos vignes comme un très gros producteur. Ces 15, 20, 30 ans d'expérience nous permettent d'adapter la vinification au mieux des cuvées que l'on veut produire. Aujourd'hui, la technologie de fabrication, c'est quoi ? Même si on a un établissement moderne au niveau de la cuverie inox, au niveau des thermorégulations, etc. On veut quand même exprimer les arômes de fermentation traditionnelle, classique, mis en évidence du terroir de l'appellation. Donc ce 5% vin de terroir, on peut le déguster dans un établissement sur 5% ? Au chêne vert, à 5% qui travaille nos vins. Et on va peut-être pouvoir manger un petit bout avec ? Eh bien, bien sûr ! Là, je suis en train de préparer la fameuse andouillette Dromar, de 5% qui est connue, reconnue dans le monde entier par les plus grands. Domaine de la Croix d'Or, de l'Union des Vignerons, on est sur un millésime 2012. Alors, sur cette petite andouillette, on a un joli vin blanc avec un nez d'agrumes, on a des choses sympathiques. On est sur un vin qui est magnifique, il est éclatant, des reflets verts. On a en bouche ce côté frais, vif, mais avec une petite pointe de gras qui nous emplit le palais. Bon alors, voilà le moment crucial. Alors, la Rodolphe, voilà ce que j'aime dans une andouillette. De la finesse, c'est tendre en bouche, c'est une andouillette qui brille par son élégance. Et le mariage moutarde, chaudin et vin blanc, c'est la pote et haute. A votre santé, à votre santé Rodolphe.